Je suis en train de me balader, il pleut, jusque là pas ouf, mais il y a un truc trop cool que j'aimerais te montrer. C'est ça. C'est peut-être déjà, mais là-dedans, il y a un insecte. Ça s'appelle une gale, et c'est la signature d'une famille d'hyminoptères qu'on appelle les synipidés. Chaque espèce de synipidé provoque une gale qui a un aspect différent. Donc en fait, on reconnaît ces insectes simplement à la forme de la gale qu'ils provoquent. Par exemple, celle-là qu'on appelle la gale cerise du chêne est provoquée par cette espèce de moucheron. Cette gale-là, qu'on appelle la gale de bois, se trouve aussi sur les chênes mais au niveau des bourgeons, et elle est due à Andricus colari. Alors comment ça marche ? En fait, la femelle vient pondre entre les écailles des bourgeons et le chêne, en réponse à ses corps étrangers, va fabriquer une espèce de cicatrice autour pour s'en protéger. Quand l'œuf éclos, ça donne une larve qui se retrouve à l'abri dans cette boule et nourrit parce qu'elle peut capter la sève de l'arbre. A la fin du développement, l'adulte va émerger de la petite loge centrale qui lui servait de chambre après avoir creusé une galerie vers l'extérieur. Celle-là, je l'ai trouvée par terre, donc je l'ai ouverte en disant qu'il n'y aurait rien dedans et en fait, il y a un adulte qui s'est envolé. Donc sache qu'en fait, quand tu balances ces trucs-là sur tes potes, parce que oui, on dirait que c'est fait pour ça, et bien tu leur balances des moucherons.